... Je voudrais rebondir sur un certain nombre de choses, avant même ce que j'avais prévu de dire. D'abord, effectivement, 68, c'est pour les Etats-Unis, évidemment pour la France, et pour notre souvenir, et en général pour, disons, les pays, alors on va dire l'Occident, avec d'énormes guillemets à ce terme, une année clé, une année de rupture. Beaucoup plus que pour ce qu'on appelle, et là aussi je mets des guillemets, le tiers-monde. Je ne pense pas que le thème de mon exposé, l'apogée du tiers-mondisme, que j'ai accepté, j'ai même proposé de remplacer un exposé autour de la personnalité de Guevara, qui était au départ la proposition qu'on m'avait faite, Guevara était mort en 67, j'ai préféré insister sur le tiers-mondisme, tout en sachant que le concept est discutable, et que 68 n'est pas du tout son apogée. L'apogée, c'est vraiment, si on accepte l'idée de tiers-mondisme et d'apogée du tiers-mondisme, ça serait vraiment 66-67. Et en 68, on est déjà dans le déclin, je crois très nettement. Et je dirais que 68, c'est même presque un point de rupture qui est lié à Prague. Qui est lié à Prague, et c'est la petite partie, un peu de témoignage personnel, que j'apporte et que je n'avais pas prévu d'apporter, mais c'est vous qui m'avez provoqué ce besoin de me souvenir qu'en 68, quand on parle de tiers-mondisme en général et qu'on regarde tiers-mondisme Europe, spontanément à l'époque, ça serait plutôt les Yougoslavies. Ça serait plutôt Tito, le non-alignement, Bandung, etc., Brioni, tout ce courant qui, en Europe, se représentait par un homme, Tito, un pays, la Yougoslavie, et un parti, la Ligue des communistes yougoslaves. Or, 68 a une capitale européenne dans le tiers-monde, une capitale du tiers-monde en Europe, pardon, qui est Prague. C'est le siège de l'Union internationale des étudiants, l'UIE. Alors, l'UIE, c'est une structure, disons, du monde soviétique, mais c'est à l'UIE que se retrouve l'ensemble des mouvements étudiants, notamment l'UNEF, pour la France, et la rencontre assez improbable de tous ces mouvements dispersés qui sont, alors, je vais maintenant revenir sur la définition du tiers-mondisme, mais qui ressemblent au niveau étudiant, évidemment, l'influence du mouvement étudiant par rapport au mouvement des partis politiques. Tous ces mouvements un peu flous du tiers-mondisme sont souvent à se retrouver, à une occasion ou une autre, à Prague, dans l'ambiance du printemps, et au siège d'une organisation du monde soviétique, qui est l'Union internationale des étudiants. Prague est la capitale, un peu comme Lisbonne le sera après les OIE, jusqu'en 79, la première visite de Yasser Arafat à l'Europe en 79, faisait, il y avait une réunion internationale socialiste à ce moment-là, et on s'est rendu compte que c'était la fin de la révolution des OIE, et en même temps, ce jour-là, Lisbonne était la capitale européenne du tiers-monde. Prague l'a été en 68. Et un deuxième événement, qui n'était pas du tout dans mon texte, mais qui me fait penser qu'il faut vraiment que j'insiste sur le caractère rupture et déclin du tiers-mondisme, c'est ce qui s'est passé à Cuba après le printemps de Prague. Aussi, c'est une partie un peu de souvenirs personnels, mais qu'on le veuille ou non, on se rappelle d'une chose essentielle, et on a raison sur notre sujet, 68, Fidel Castro appuie une intervention en Tchécoslovaquie, c'est la fin de ce grand courant tiers-mondiste. Quand on regarde bien le discours de Fidel Castro, que je vous invite à relire, parce qu'il est très intéressant, c'est probablement bien plus que Dubček, bien plus qu'Otachik ou que Jerry Pellikan, bien plus que n'importe quel des communistes officiels d'Europe de l'Est, c'est la plus forte critique au sein du mouvement communiste internationale qui n'a jamais été faite du mode de développement et du mode social soviétique, le discours de Fidel Castro en 68, deux jours après l'intervention des troupes du pacte de Varsovie, est une rupture radicale avec le soviétisme sur le plan du mode de développement de la société, etc. Et ça se termine par, néanmoins, nous, à Cuba, pour des raisons géopolitiques, on est en face des Etats-Unis, on a besoin du pacte de Varsovie et nous appuyons l'intervention au pacte de Varsovie parce que c'est le moment où on se rend compte qu'on a absolument... Enfin, on ne peut pas s'appermettre qu'un pays du camp socialiste puisse basculer de l'autre côté. C'est-à-dire que ce discours qui aurait pu être un discours fondateur d'une nouvelle voie au sein du communisme ou du socialisme international est, dans la mémoire collective, devenu ce qu'il est au plan politique, c'est-à-dire le discours du ralliement de Fidel Castro à l'Union soviétique. Et effectivement, c'était ça. C'était effectivement ça parce que la soviétisation de Cuba, il y avait des éléments de, entre guillemets, de stabilisation, mais qui étaient plus liés aux agressions extérieures, à la tension post-révolutionnaire, à ce qui nous ferait penser à nous à la période de la terreur et des invasions, enfin, des années 92, 93, 94 en France. Ce n'était pas vraiment de la stalinisation, la vraie stalinisation, avec plein de guillemets, parce que là aussi, je n'aime pas ces termes, mais de Cuba, qui cesse d'être le point de référence du tiers-monde pour se refermer sur lui-même et se soviétiser. Ça date de l'intervention en Tchécoslovaquie et du ralliement de Fidel Castro. Il y a ce discours d'éloignement et en même temps, on dit, bon, c'est fini maintenant, on passe aux choses sérieuses et Cuba cesse d'être, sauf pour l'Amérique latine, mais dans le monde, cette sorte de référence politique, ça demeurera une référence sur le plan de la solidarité, de l'aide en cas de catastrophe, de la résistance aux États-Unis, mais ça n'est plus cette troisième voie au sein du camp soviétique entre la Chine et l'Union soviétique. Voilà. Prague, c'est aussi très important dans l'histoire de ce qu'on va appeler le tiers-monde. Alors là, je vais effectivement essayer de définir en deux mots de quoi on parle, parce que mon propos est désarticulé, mais le tiers-mondisme est quelque chose d'être désarticulé. La seule structure qu'on a essayé de créer autour du tiers-mondisme, elle existe encore, mais j'ai découvert par hasard, ça existe encore, l'organisation tricontinentale, mais c'est un bureau vide à la Havane, c'est rien, ça n'existe pas, c'est de la pure bureaucratie. Donc il n'y a pas de structure, c'est quelque chose de flou et d'idéologique. Tiers-monde, alors on sait que c'est un mot français, on va se battre pour savoir si c'est Sauvie ou si c'est Ballandier qui en sont à l'origine. En tout cas, la première fois qu'on en entend parler d'une manière publique, c'est quand Sauvie parle du tiers-monde, un peu comme le tiers-état, c'est-à-dire ce tiers-monde ignoré, méprisé comme le tiers-état veut lui aussi être quelque chose. Qu'est-ce que le tiers-état, rien que veut-il être quelque chose. C'est une expression politique et idéologique du sud face au nord. Tout ça est extrêmement vague. Le nord concentre les trois mots, M-A-U-X, c'est-à-dire le colonialisme qui est encore présent surtout au Portugal, un peu en France à l'époque, de leur point de vue, du point de vue des tiers-mondistes. On considère que les Antilles, Djibouti notamment encore, la côte française et Somalie, les Comores, il y a tout ce mouvement-là des pays entre guillemets coloniaux. Le néocolonialisme et l'impérialisme. L'impérialisme avec les deux sens du mot. Le mot léniniste, c'est-à-dire le mot lui-même avec un stade suprême de développement du capitalisme au sens léniniste du terme et fondamentalement et le plus important de l'acception du mot l'impérialisme, c'est-à-dire l'impérialisme américain, fondamentalement, l'anti-impérialisme, c'est l'anti-US. Il ne faut pas se leurrer, c'est ça. C'est un autre mot pour dire comment se battre contre les Etats-Unis. Le plus grand ennemi du genre humain, citation de Che Guevara dans son appel à la trécontinentale, toute notre action est un vibrant appel à l'unité des peuples contre le plus grand ennemi du genre humain, les Etats-Unis, l'Amérique du Nord. C'est ça qu'on entend derrière le mot impérialisme beaucoup plus que la vieille définition classique du stade suprême du capitalisme, même si évidemment pour un courant entier du tiers-mondisme, les deux acceptions se recoupent complètement. Il y a d'autres adversaires qui apparaissent mais curieusement à l'époque, ils sont relativement, ils sont clairs, ils sont bien délimités mais ils sont assez marginaux. L'apartheid, le sionisme ne sont pas centraux dans les débats de l'époque. C'est avec nos regards d'aujourd'hui qu'on leur accorde beaucoup d'importance. Ils existent mais ce n'est pas quand on regarde tous les débats des années 66-67 et même ce fameux texte du Che Guevara l'appel à la trécontinentale où ils passent en revue les grands problèmes du monde, le monde arabe et la question palestinienne ne sont pas du tout du tout centrales à l'époque. Et même l'apartheid ne l'est pas trop. La rhodésie beaucoup plus d'ailleurs de Jan Smith. Alors ce que Régis Debray s'amuse beaucoup sur le mot 3, il dit la tricontinentale, le tiers-monde, la troisième voie entre le capitalisme et le communisme soviétique ou la troisième voie au sein du mouvement communiste entre Union soviétique et URSS, ou la troisième voie entre la social-démocratie et le communisme. Bon, ce n'est pas la troisième force française, ça c'est autre chose, mais le mot 3, le tiers-mondisme se veut comme quelque chose de décalé par rapport dans le contexte de la guerre froide avant de progressivement se rapprocher de l'un des deux camps qui est le camp soviétique. mais le tiers-mondisme, c'est ce mot 3, on est par rapport aux deux autres qui peuvent être très différents. Ça peut être à la fois social-démocratie et communisme si on parle à l'intérieur du, entre guillemets, ce qu'on appelait encore à l'époque le mouvement ouvrier et ça peut être tout simplement au sein des deux grands pays soviétiques, enfin bon, socialistes, mais on essaye de se définir comme ailleurs par rapport à deux autres forces dominantes. Qu'est-ce qu'on entendrait par tiers-mondisme ? C'est né, bon, dans les années 50 et il y a eu une évolution très nette. Alors, on est passé, si vous voulez, pour résumer de Bandung en 55 à la Havane en 66. à Bandung, c'est fondamentalement des gouvernements avec quelques partis politiques, le Destour, le Tunisien et surtout le FLN algérien. Ça, c'est le point de départ. Ce sont des gouvernements. Quand on arrive à la Havane, ce sont des partis et des mouvements. Ce ne sont plus les gouvernements. Il y a évidemment des gouvernements qui sont là, personne ne va distinguer, on ne va pas voir un gouffre entre la position du Parti communiste chinois et celle de l'État chinois, mais ce sont bien les partis qui sont là. C'est le Parti cubain qui est là. Ce sont les partis, évidemment, les mouvements, les divers mouvements de libération, les mouvements anticolonialistes et les divers mouvements de résistance ou les partis politiques du Tiers-Monde. Et le passage de Bandung à la Havane, c'est un peu le passage de... C'est la Yougoslavie qui le caractérise. Là aussi, Tito n'est pas invité et la Yougoslavie n'est pas présente aux réunions du Tiers-Monde. Elle est rejetée. Ça crée même un incident à la Havane puisqu'on se demande même si le troisième secrétaire de l'ambassade de Yougoslavie a le droit de rentrer comme observateur. Vous voyez, comme quoi, c'est vraiment... On ne veut plus d'Europe, pas d'Européens entre nous. D'où d'ailleurs la campagne soviétique des Chinois disant mais les Soviétiques sont des Européens. Et nous, Tiers-Monde, nous sommes aussi contre ce premier monde de riches auxquels appartiennent les Soviétiques. Donc, on est passé progressivement d'une... Si je vais mettre des noms derrière tout ça, on est passé de Nehru Nasser Tito à Guevara Ben Barka Cabral. C'est plus du tout pareil. C'est plus du tout une vision d'État avec des intérêts communs. Ce sont des personnalités qui se parlent entre eux en français. C'est aussi quelque chose sur lequel c'est très frappant. À l'époque, le tiers-mondisme, c'est un mouvement qui se parle en français. À Bandou, on parle anglais. À la Havane, on parle surtout français avec l'influence du tiers-monde, des pays arabes, des latinos plus francophones. Eh bien, ces trois grandes figures auxquelles on pourrait rajouter s'il n'était pas en prison à ce moment-là, Ben Bella, qui rappellent quand même qu'il y a quelque part un État aussi qui peut s'insérer dans ce tiers-mondisme, ces trois grandes figures que sont Amilcar Cabral, Méli Ben Barka et Ernesto Guevara. On est avant 68, on ne peut rien au tiers-mondisme sans voir que c'est aussi un mouvement qui est derrière des figures alors qu'avant, c'était les États. On remarque que tout ça est déjà en déclin en 68. Ben Barka a été assassiné. C'est lui qui a été charré de la préparation de la conférence en 66. Le Tché a été assassiné en 67. Cabral, qui est la grande figure intellectuelle du mouvement des années 66-67 dans le tiers-monde, va l'être en 69, je crois, je ne me rappelle plus exactement, vous me corrigerai, je n'ai pas la date en tête. Les grandes figures tombent les unes après les autres et c'est quelque chose qui, là aussi, me fait penser à une remarque sur ce tiers-mondisme très marqué surtout, en fait, Europe, dans l'esprit mouvement étudiant européen mais Afrique et Amérique latine. C'est l'intégration de l'Amérique latine dans un courant qui l'ignorait auparavant. A Bandung, il n'y a pas un latino-américain. A Brioni, il n'y a pas un latino-américain. C'est avec la révolution cubaine que l'Amérique latine intervient et fait irruption dans le tiers-mond. Et le tiers-mondisme sans l'Amérique latine, c'est rien. Puis finalement, c'est l'Amérique latine qui donne l'état d'esprit dominant du tiers-mondisme. Et si on regarde, regardez par exemple le Parti des communistes vietnamiens contre les japonais, les français et les américains. Ils n'ont pas perdu un membre du comité central. Je viens de vous donner les grandes figures du tiers-monde. Elles sont toutes tombées les unes après les autres. Le rôle de ces figures personnalisées et ce qui explique la fragilité de ce qui ne sera jamais un mouvement mais un courant, une atmosphère, un état d'esprit. Mais la structure, bon, c'est vrai qu'après la tricontinentale à la Havane, on crée un bureau permanent de la tricontinentale à ma grande surprise quelques semaines avant mon départ de Cuba où j'étais ambassadeur jusqu'en 2015. J'ai découvert que ce bureau existait toujours. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais il existe. Voilà, il y a quelques bureaucrates qui font vivre une espèce d'endroit mort qui se dit être le secrétariat des mouvements de solidarité avec le tiers-monde. en quoi est-ce que ce tiers-mondisme est fondamentalement anti-américain ? Je remarque sa relation très ambigüe avec les autres puissances du Nord et notamment la France qui devrait être normalement la plus attaquée, la plus critiquée à cause des Antilles, comme je l'ai dit, de la Somalie, etc. Finalement, non. On regarde les grandes déclarations les plus militantes des années précédentes. Le seul moment, par exemple, où la tricontidentale parle de la France, c'est quand elle fait confiance, je cite, au général de Gaulle pour trouver les assassins de Mélibane Barca. On ne parle pas de la France par ailleurs. Il y a au sein de la conférence des mouvements qui dénoncent la politique française mais officiellement, on épargne la France, on épargne même les autres puissances et à la rigueur, on épargne même le Portugal dans les déclarations. On concentre le mouvement du tiers-monde contre les Etats-Unis et sur un sujet majeur qui, à l'époque, est totalement dominant. Il faut se rendre compte. Alors, je crois, Henri Caspi en a parlé un petit peu, mais pour le tiers-monde, le Vietnam, qui est antérieur au mouvement tiers-mondiste et qui continuera après et qui est différent. J'ai bien expliqué, d'ailleurs, comment est-ce que les dirigeants vietnamiens, eux, se vivaient comme des combattants nationalistes, des combattants patriotiques et pas du tout comme des porte-paroles du tiers-monde. Ils utilisaient ce mouvement avec beaucoup d'intelligence. Ils en recevaient la solidarité et ils en avaient prouvé de la sympathie. Mais c'était fondamentalement un mouvement vietnamien, pas du tout d'un combat mondial contre le tiers-monde, contre l'impérialisme. Eh bien, le Vietnam est absolument pour... En 68, c'est clé, ça commence par l'offensive du Tête avec ce que ça provoque comme image, la fameuse image de l'assassinat de ce dirigeant vietnamien par... Vous savez cette espèce... Pardon ? Oui, oui, d'un prisonnier de guerre abattu par... Avec l'extraordinaire courant que ça représente d'opinion aux Etats-Unis puis en Europe, le phénomène de désertion que ça provoque parmi beaucoup de jeunes étudiants. À Paris, nous recevions des paquets de déserteurs américains. Ils avaient même une organisation à Paris qui s'appelle le PAX, Paris American Committee to Stop War, qui existait et qui était très importante, beaucoup en relation avec les mouvements noirs américains, avec Stockley Carmichael notamment, qui étaient venus à Paris pour les mouvements de solidarité avec le Vietnam. Le Vietnam est absolument clé. et en plein mouvement au mai 68, le 13 mai, s'ouvre la conférence de Paris sur le Vietnam. Là aussi, c'est un... Mais le Vietnam est fondamental en cette période. Mais la réalité du Vietnam, c'est un combat qui est dans le tiers-monde mais qui n'est pas le tiers-mondisme. Je suis volontairement vague parce qu'encore une fois, ce sont des concepts qui ne se structurent pas. C'est une atmosphère plus qu'un mouvement. Je sais que je pensais à aller tourner. Je vais vite. Très rapidement. Alors là, un peu de l'impressionnisme. Faligo a fait un joli livre sur la tri-continentale où elle est découverte il y a 2-3 ans. Je ne sais pas si c'est vrai. Il affirme que Ben Barca aurait dû être reçu par De Gaulle au lendemain de sa disparition. De Gaulle voulait s'intéressant à ce qui se passait dans cette tri-continentale en préparation dans le tiers-monde. Je n'ai pas vérifié. Je signale ça. Et dans ce bouquin, on trouve beaucoup de choses qui seraient intéressantes à développer pour expliquer ce que c'est que le tiers-mondisme. Quelles sont les figures de cette conférence de la Havane ? Joséphine Baker qui passe de statut de lieutenant de lieutenant des forces françaises de Libre à officier des forces cubaines rebelles. Des figures comme celle-là. Évidemment, c'est la figure centrale de Joséphine Baker qui réunit pour la première fois les intellectuels comme Césaire, Glissant, etc. dans les mouvements d'artistes et d'artistes noirs. Il faudrait parler de la figure centrale là aussi dans ces périodes antérieures de Ben Barca et peut-être surtout faire une parenthèse sur quelque chose de très peu connu. Les premières réunions de l'ensemble du mouvement latino-américain armé par armé d'oppositions pacifiques de mouvements politiques à la Havane autour d'un personnage bedonnant, moustachu, franc-maçon, pas vraiment après révolutionnaire. Il en est à sa troisième tentative et trois fois il a été battu à la présidence de la République, Salvador Allende. Salvador Allende à la Havane pour la première fois réunit, c'est lui qui le fait et c'est pas Fidel Castro, il réunit toute l'Amérique latine et il défend cette position qui est de dire oui aux luttes armées mais quand on peut l'éviter nous pourrons bon et j'insiste là-dessus et là je sais qu'il faut que j'accentue non pas mon débit mais le rôle de Salvador Allende dans l'unification de ce courant qui lui est quelque chose qui existe encore dans les idées d'une communauté latino-américaine des mouvements anti-impérialistes il faudrait là aussi faire un développement particulier dessus. 68 c'est beaucoup d'autres choses dans le tiers-monde tout ça c'est antérieur à 68 mais quand on regarde 68 c'est quoi ? N'oubliez pas aussi un événement fondamental dans ce mouvement c'est trois ans auparavant l'effondrement même s'il reste encore fortement au pouvoir de Soukarno l'assassinat de centaines de milliers de personnes en Indonésie et le basculement de l'Indonésie d'un camp à l'autre or l'Indonésie était ne serait-ce qu'à cause du mot de Bandung l'un des éléments clés 68 c'est quoi ? C'est l'irruption non pas du tournement aérien parce que ça existait malheureusement grâce à la France depuis 1956 et l'avion de Benbella Bitat et autres mais 68 ce sont les détournements d'avions du FPLP et l'irruption de la Palestine mais par ce biais-là par ce biais de propagande et du FPLP pas du Fatah donc d'un mouvement très minoritaire c'est la chute de Modi Bokaita au Mali c'est la prise du pouvoir en Irak et par du basse de Michel Aflac en Irak il n'y a rien dans tout ça qui indique que 68 soit une apogée quelconque du tiers-mondisme on est déjà sur le déclin et ce déclin va être accéléré par ce qui s'est passé à Prague et par ce qui se passe à la Havane en réaction et alors j'aurais dû pour terminer j'avais prévu de rappeler quelques phrases essentielles mais je ne le ferai pas pourtant j'aurais dû parce que quand je vois mes enfants qui connaissent à peine ce texte pour comprendre ce que c'est que le tiers-mondisme de l'époque il faut lire cet appel du Che Guevara qui a été publié en 67 dans lequel il y a le célèbre Créer 2, 3 de nombreux Vietnams dans lequel il y a ce mélange très caractéristique de l'époque des mots haine, amour, tendresse toute notre action est un cri de haine contre l'impérialisme etc. et en même temps des mots très bizarres dans un mouvement ces mots d'amour ou de tendresse qu'on trouve dans ces textes je ne citerai pas ce célèbre appel il est connu mais il n'est pas relu je vous invite à le relire et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? il en reste malgré tout un état d'esprit au fond il reste ce qui était préalable les non alignés mais c'est plus grand chose le groupe des 77 est beaucoup plus influérent dans le tiers monde il reste malgré tout peu de choses très peu de choses de ce courant qui réunit des mouvements des partis des guérillas il reste beaucoup plus des réunions d'états qui ont des intérêts plus ou moins communs j'insiste sur le fait qu'à l'époque le phénomène du problème palestinien n'est pas central il l'est devenu mais à l'époque il ne l'est pas et je dirais presque qu'on est passé à ce moment-là on a vécu et je terminerai là-dessus c'est un peu peut-être pour ça que je trouve que c'est passionnant au début du siècle dernier se réunissaient en général en français des mouvements au sein de l'international ouvrière des mouvements dans le monde rarement dans le tiers monde mais souvent dans le monde développé c'était le mouvement ouvrier avec sa source essentielle qui était le marxisme marginalement un peu d'anarchisme mais ce mouvement ouvrier qui se réunissait et qui traversait les frontières et bien finalement le tiers mondisme c'est un peu ces mêmes réunions mais qui réunissent des gens venus du sud là aussi parlant français dans des réunions improbables mais dans les années 60-70 après ça s'épuise ce mouvement s'épuise il reste idéologiquement très présent mais il n'a plus cette j'ai oublié l'expression de Berlinguer en parlant de la révolution bolchevique sa force projective je crois que Berlinguer parlait de la force de bon il était soufflé et puis ça se recadre peu à peu dans la solidarité des états du sud à travers les 77 au sein des Nations Unies ça n'a plus grand chose à voir avec cette structure bureaucratique vide qu'est l'organisation de solidarité avec les peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine sur laquelle avait été créé en 68 des espoirs qui se sont révélés totalement vains soyons francs et je vous remercie merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo